A l'annonce du délibéré, maître Jean-Sébastien de Casalte ne boude pas son plaisir. L'avocat de Jacques Marianne y vient d'apprendre la nouvelle. Son client est relaxé, déclaré non coupable des faits de vol, recels de vol et escroquerie qui lui étaient reprochés. Je crois que le tribunal a jugé en droit et en fait, je n'ai pas encore, au moment où je vous parle, la motivation du jugement. Mais je crois que les éléments que cette procédure mettait en exergue n'étaient pas de nature à permettre au tribunal d'entrer en voie de condamnation. Et le tribunal a, à juste titre, de manière tout à fait opportune, rendu une décision de relax. Une décision qui s'apparente à un camouflet pour le parquet. Lors de l'audience, la procureure Caroline Tarot avait réclamé trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'encontre de Jacques Marianne, qui comparaissait aux côtés de quatre autres prévenus, parmi lesquels sept femmes, Aurélie Merligny, elle aussi fréquemment citée dans des dossiers liés au grand banditisme. Il était reproché au suspect d'avoir dérobé 75 kilos d'huile essentielle d'immortelle au préjudice de la société L'Occitane en 2016. Coût de revente estimé, 350 000 euros. A l'audience, Jacques Marianne y avait comparu en visioconférence, étant détenu pour autre cause. Habitué des prétoires, l'homme de 52 ans, dont 35 passés derrière les barreaux, a huit condamnations définitives inscrites à son casier judiciaire. Elles vont de l'assassinat à l'outrage, en passant par l'extorsion. Condamné en appel à cinq et quatre ans de prison dans deux autres affaires, de subornation de témoins et corruption d'un agent de l'administration pénitentiaire, il s'est pourvu en cassation. Enfin, Jacques Marianne y reste mis en examen et placé en détention provisoire dans deux procédures en cours d'instruction. Un trafic de stupéfiants et le dossier dit du double assassinat de Bastia Porrette.